Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part d'un petit débat Donc comme à chaque débat vous pourrez lâcher un petit like si ça vous a plu Vous pourrez donner votre avis dans l'espace, commentaire comme à chaque fois Vous pourrez partager si jamais ça vous a plu Et comme à chaque débat le gameplay n'est pas intéressant du tout C'est surtout ce que je vais dire qui est fort intéressant Avant de commencer ce débat je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook Ma page Facebook et mon Facebook personnel Donc tous les liens se trouveront dans la description Et pourquoi pas rejoindre la chaîne communautaire qui est dédiée à tous les jeux Vous pourrez envoyer vos vidéos donc le lien se trouvera dans la description et en annotation Donc on va tout simplement engager le débat Donc dans ce débat on va tout simplement parler des glitchers Alors là c'est vraiment un sujet très sensible en ce moment Étant donné que beaucoup de personnes demandent des glitchs Beaucoup de personnes gueulent Parce que les glitchs apparemment ils dirait que les glitchs retardent la mise à jour Ce qui est totalement faux Ce n'est pas les glitchs qui retardent la mise à jour Étant donné que les glitchs sont là depuis le début de GTA V Donc du coup arrêtez de dire ça déjà tout simplement Bref donc déjà qu'est-ce qu'un glitch ? Alors déjà un glitch est tout simplement une faille dans un jeu, dans un patch Par exemple quand nous nous trouvons un glitch de duplication, RP, bref un peu tout ça C'est tout simplement une faille dans le jeu Et en gros cette faille on va tout simplement la trouver Et après on vous le montre en vidéo et après vous exploitez cette faille Et après les créateurs du jeu n'ont plus qu'à patcher cette faille En faisant des trucs je ne sais pas quoi Donc déjà il faut savoir que les glitchs ne sont pas illégals du tout C'est pas illégal étant donné que les glitchs sont créés par les créateurs du jeu en eux-mêmes Donc c'est à dire que si vous trouvez un glitch sur GTA V Les créateurs de ce glitch sont tout simplement Rockstar Étant donné que c'est eux qui ont créé cette faille dans le jeu Contrairement au mode où là où vous modifiez le jeu c'est complètement autre chose Alors je vais tout simplement engager le débat Donc je vais d'abord le dire il y a deux styles de glitchers Alors il y a le glitcher faux, le faux glitcher Et le vrai glitcher Alors je vais tout simplement commencer avec le vrai glitcher Alors le vrai glitcher c'est vraiment une personne qui va être passionnée par les glitchs Et qui va tout simplement passer la majeure partie de son temps à faire des glitchs Que ce soit tout seul ou pour Youtube comme je le fais moi Moi je ne veux me mettre dans aucune des catégories Ce sera à vous de me mettre dans une catégorie Parce que je ne veux pas m'auto-mettre dans une catégorie C'est pas logique du tout Et du coup c'est fort intéressant de parler de ça Donc il y a les vrais glitchers et les faux Donc les vrais c'est tout simplement les personnes qui vont essayer quoi qu'il arrive De chercher des glitchs La majeure partie de leur temps ils vont chercher des glitchs Donc c'est la majeure partie du temps Et c'est ce que Venger et moi faisons quasiment tout le temps Donc du coup ça c'est les vrais glitchers Donc c'est des glitchers qui vont parfois et de temps en temps peut-être aller chercher des vidéos Sur les américains ou d'autres personnes ou d'autres youtubeurs C'est faisable il y en a qui le font Moi je le fais je ne veux pas me cacher je suis honnête De temps en temps quand j'ai vraiment rien sous la main Que j'arrive vraiment pas à trouver un truc avec Venger Qu'on est que sur des pistes de glitch Je vais tout simplement de temps en temps voilà je le dis je suis honnête Mais quand je fais ça je le dis dans ma vidéo C'est à dire que ce glitch a été trouvé par un américain, espagnol, allemand Bref un peu tout le reste Ça c'est le vrai glitcher il y en a très très peu en France Dans le monde il y en a très peu aussi C'est fort dommage Il y a énormément par contre de faux glitchers D'abord je vais, j'avais oublié de le dire au début de la vidéo Mais on va arrêter tout de suite le cliché Le cliché je vous en supplie Je vous demande d'arrêter ce cliché De les américains Non les français vont plagier les glitchs des américains On arrête tout de suite ça On arrête Stop On arrête Ce n'est pas vrai du tout En ce qui concerne les faux glitchers Vous pourrez dire ça Mais en ce qui concerne les vrais glitchers Vous ne pouvez pas dire ça Après c'est dur de reconnaître un vrai glitcher à un faux glitcher Moi je sais qu'à chaque fois qu'on est sur des trucs avec Venger Je le poste quoi qu'il arrive sur Facebook et Twitter Je vous tiens un maximum au courant Comme ça je vous montre l'avancée de mon travail avec Venger Donc voilà c'est un truc qu'on s'est imposé avec Venger et moi C'est qu'on poste un statut avec des informations quelconques Sur une piste ou un glitch Bref Mais quand je prends la vidéo d'un autre jeu le cite Bien évidemment dans ma vidéo Sinon ça s'appelle du plagiat Maintenant on va passer au faux glitch Alors les faux glitchers il y en a énormément Je ne citerai pas de nom dans la vidéo Même que ce soit pour les vrais glitchers ou même les faux glitchers Si vous voulez poster des noms ou des youtubeurs dans la description Dans les commentaires Vous faites ce que vous voulez Je ne vais pas donner de nom sinon ça va vraiment être bagdad dans les commentaires Du coup je préfère m'abstenir Alors un faux glitcher déjà c'est quoi ? C'est tout simplement Alors déjà les faux glitchers on peut Principalement les reconnaître avec leur pseudo Ils vont tout simplement se faire connaître avec le nom de glitcher Je ne parle pas de ZRK glitcher ZRK glitcher est un vrai glitcher Donc je ne parle pas de lui Mais la majorité des faux glitchers vont tout simplement mettre un pseudo Et mettre glitcher juste après Ce n'est pas à prendre mal du tout Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Facebook Qui s'appellent glitcher à la fin Ce n'est pas à prendre mal du tout Donc stop Voilà je tiens à être clair Et du coup Il y a les faux glitchers Et c'est tout simplement des personnes qui vont Principalement mettre glitchers à la fin de leur pseudo Il y en a aussi qui ne le mettent pas Histoire de se cacher Mais un faux glitcher qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement Faire des glitchs Sur sa chaîne Youtube Sur sa chaîne Youtube principalement Et il va tout simplement se faire passer Pour l'auteur de la vidéo Et du glitch en lui-même Donc il va se faire passer pour l'auteur du glitch C'est-à-dire que c'est lui qui a trouvé le glitch Alors que ce n'est pas vrai du tout Alors que ces personnes se contentent Tout simplement De prendre les vidéos d'autres personnes Et tout simplement les refaire en vidéo Et quand ils le refont en vidéo Tout le monde pense que Ces personnes ont trouvé le glitch Et du coup C'est des faux glitchers Voilà Comme je l'ai dit je ne donnerais pas de nom Mais il y a les vrais et les faux glitchers Ils sont très très durs à reconnaître Moins vous mettez dans la catégorie 2 Que de votre choix Mais ce qui est dommage Avec la communauté C'est que la communauté S'en prend au faux glitch S'en prend au vrai glitcher C'est-à-dire que c'est les vrais glitchers Qui vont s'en prendre toujours plein la gueule Ils vont se prendre des messages d'insultes Ils vont se prendre des messages Du genre tu plagies Ils vont prendre des messages du genre Plein de messages Alors qu'en contrepartie Les personnes qui se contentent tout simplement De copier les vidéos Vont tout simplement se prendre des commentaires Beaucoup de commentaires très positifs Alors qu'ils n'ont pas forcément trouvé le glitch Beaucoup de personnes vont le dire aussi dans les commentaires Cette vidéo est complètement inutile Mais je voulais faire un débat Je voulais savoir votre opinion sur ça Est-ce que vous en pensez Des faux glitchers Et des vrais glitchers Même si je sais que la majorité des personnes Qui me suivent ne sont pas glitchers Mais vous pouvez donner quand même votre avis Dans l'espace commentaire comme à chaque débat Vous pourrez lâcher un petit like et un petit partage Ça me ferait énormément plaisir Vous pourrez me donner d'autres sujets de débat Dans l'espace commentaire Du coup voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Vous pouvez débattre de ce sujet Nous on va se retrouver très prochainement Sur ma chaîne Avec d'autres vidéos qui vont arriver Soit sur GTA V ou Call of Duty Et du coup bah Ciao bye bye tout le monde Tout simplement on peut pas être plus clair Ciao bye bye Peace and love Tout le monde dit ça Je sais pas pourquoi ils disent ça A la fin de leur vidéo Bref ciao bye bye Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada